bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo même si c'est j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop hier c'est vrai que c'était mon anime alors je me suis octroyé une petite journée en famille histoire de voilà marquer un petit peu le coup donc mais je reprends le boulot aujourd'hui voyez et aujourd'hui donc je vais vous parler de ce qu'on appelle à tort le lait végétal et là il s'agit d'un médecin que vous connaissez peut-être un jimmy mohamed qui pousse un coup de gueule sur sur le lait d'amande bio rien plus bio et vous allez voir que ben c'est pas forcément si bon qu'on dit donc il en plus c'est hyper facile à faire soi même donc tant qu'à faire bon autant un donc le médecin jimmy de mohamed n'hésite pas à pousser des coups de gueule pour nous alerter sur les produits alimentaires potentiellement nocifs aujourd'hui il s'attaque au lait d'amande on devrait dire jus le lait c'est mammifère pas le lait donc une boisson tendance et coûteuse qui plaît autant aux intolérants au lactose qu'aux personnes recherchant une alternative au lait animal pour des raisons boutiques ou de goût avant toute chose pour le docteur mohamed l'appellation lait n'est pas appropriée on parle de lait d'amande mais ce n'est pas du lait c'est du jus c'est une boisson et là je ne peux pas être plus d'accord avec lui qui est à l'origine donc qui est d'origine végétale puisqu'elle n'est pas produit par un mammifère ainsi il soutient qu'il s'agit d'une manipulation des industriels pour tromper le consommateur c'est vrai que c'est plus vendeur on dit bien du jus de pomme du jus d'orange un peu qu'on dirait pas du jus végétal non mais c'est pour vous tromper parce que ça la couleur du lait sont dit bon bah les gens sont bons ils vont c'est du lait de vache mais en fait non on va alors trois amandes avec dino et puis on va leur voilà un peu ça par ailleurs selon lui le taux de sucre et là c'est là c'est très intéressant dans le lait d'amande est excessif il a fait le test en achetant une bouteille de lait d'amande bio et en regardant la composition de celle ci il remarque directement que du sucre de cannes a été rajouté en ce soir ou du jus de raisin qui par exemple sur celle du leclerc la marque village du village c'est dû vous regardez c'est du jus de raisin qui est rajouté ça rajoute du sucre c'est pas terrible donc je me suis retrouvé avec une boisson qui contenait quasiment autant de sucre qu'un soda il exagère un tout petit peu abouti quand même mais bon mais un tout petit peu il exagère pas des tonnes donc il relève une autre aberration la quantité d'eau se trouvant dans une bouteille de lait d'amande le premier ingrédient vous savez que c'est de l'eau c'est de l'eau en réalité qu'on achète et quand on regarde le nombre d'amande que vous avez dedans il n'y en a quasiment pas oui il met trois amandes et un litre de pelote quoi bon alors il faut retenir deux informations pour être conscient de ses achats alimentaires la première c'est que le lait d'amande c'est surtout de l'eau avec un peu d'amande mais il est toujours possible de le faire à la maison ce que je vous disais un peu avant il suffit de faire tremper des amandes toute la nuit pour ensuite les broyer au mixeur et enfin extraire le jus de la pâte cette technique vous permettra de faire des économies et de maîtriser des aliments que vous consommez d'autre part jimmy mohamed souligne tous les produits bio ne sont pas forcément bons sur le plan nutritionnel si fou alors qu'on nous a toujours dit que bon c'est vrai qu'il n'y a pas les pesticides voire très très peu il y en a pas zéro rêvez pas les terres ont été arrosées qu'il y en aura toujours même sur du bio mais bon il y en a moins ça c'est certain mais nutritionnel là pour le coup là je suis choqué quoi donc enfin il rajoute comme conseil oui manger bio vous permet peut-être de limiter les risques d'exposition à certains pesticides mais tous les aliments ne doivent pas être forcément mangé bio comme par exemple les avocats les bananes ou les agrumes comme vous enlevez la peau mangez pas la peau ou alors voir le melon voilà avant que ça pénètre la chair de l'aliment faut bombarder 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 de pesticides quand même hein donc c'est cet aliment là ou le citron etc par contre si vous faites avec du zeste de citron là vaut mieux peut-être le prendre bio quand même parce que vous ratez le zeste donc donc quoi qu'il en soit pour s'alimenter sainement il est indispensable de savoir décrypter les étiquettes des produits alimentaires alors c'est pas faux mais est-ce que quand vous allez faire vos courses vous avez envie de lire à chaque fois là c'est pas une heure que vous y passez c'est cinq heures parce que s'il faut que vous lisiez à chaque fois la composition de ce que vous achetez ça va être un véritable déjà que c'est une thalasse de faire des courses c'est une véritable corvée mais combien se nourrir on est bien obligé de le faire mais est-ce que bon vous lisez vous dépendant les commentaires est-ce que vous lisez toutes les étiquettes de tout ce que vous achetez moi je le fais sur certains produits mais pas tous je vous cache pas mon fils qui est capé 1 c'est ap cuisine et l'arrêté parce que vous utilisez c'est trop de boulot pour le salaire et donc lui regarde 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 là où surtout faut que vous méfiez c'est sur le fructose dans les biscuits essayez d'éviter parce que ça rend hyper accro donc vous n'êtes pas très tellement faim vous avez le paquet de gâteau dans vous n'avez pas faim vous j'en mangeais histoire de voilà un petit plaisir vous allez vous retrouver à vider le paquet parce que le fructose est un addictif et en plus c'est pas du bon sucre du tout quoi petite parenthèse en plus bon bah écoutez ça sera tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez peut-être appris un petit truc ça serait sympa voilà les vidéos sert quand même quelque chose donc n'oubliez pas toujours pareil l'abonnement il ya beaucoup de gens qui regardent mes vidéos enfin beaucoup il ya pas mal de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés s'il vous plaît faites cet effort ça mange pas de pain et c'est gratuit la cloche pour être averti de la prochaine bien évidemment et puis le petit donc si vous pouvez bien évidemment ou la souscription à la communauté man c'est vous qui choisissez longtemps je ne vous impose rien bon ça serait sympa après pour que je puisse améliorer ma chaîne et je ne vous pense rien vous le savez voilà en tout cas c'est tout pour moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo même s'il vous plaît